Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va se passer en temps réel pour vous présenter un petit peu le projet aquarelle que je vais réaliser en fil rouge les mois prochains. Ça continuera sur 2024, vous comprendrez pourquoi, avec notre fée. Notre fée va agrandir son rayon aquarelle. Donc voilà, ça doit arriver incessamment sous peu ou ça sera arrivé lorsque vous verrez cette vidéo et va notamment agrandir son rayon en se procurant les aquarelles de chez Sennelier. Donc je vais vous faire une série de vidéos avec ces aquarelles parce que de mon côté, je souhaite réaliser un répertoire, alors non pas un répertoire de techniques à l'aquarelle. Ça, je vous l'ai fait dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en incrustation dans ce petit fichier. On avait réalisé 20 techniques à l'aquarelle, notamment pour ces fonds, mais pas que. Ce sont des techniques qu'on utilise aussi dans la colorisation. Donc ça, si ça vous intéresse, vous irez voir. Et je vais maintenant réaliser, je vais changer de format. Donc je vais utiliser des Mémoridex pour réaliser des petites cartes de recherche d'harmonie de couleurs. Donc l'idée, ce sera pour moi, de me faire une carte avec des harmonies de couleurs que je trouve sympas, qui fonctionnent bien. Et donc de faire une carte avec une illustration utilisant l'harmonie de couleurs. Et puis sur le côté, un petit peu comme le pochoir Colorbook de la fée, sur le côté, eh bien, mes couleurs utilisées. Et puis derrière la petite carte, eh bien, je noterai les noms des couleurs utilisées et le nom des mélanges que j'aurais pu faire. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est ensemble, c'est ma page de garde de ce répertoire d'harmonie de couleurs. Je vais donc utiliser mes couleurs Sennelier, puisque encore une fois, elles vont bientôt arriver chez la fée. Donc ça vous permet, si vous ne connaissez pas ces couleurs, je pense que vous les connaissez parce qu'elles sont quand même extrêmement répandues. Mais si vous n'en avez pas ou vous n'en avez que quelques-unes, ça vous permettra un petit peu de voir les couleurs qui existent. Je ne les ai pas toutes. Et puis, dans quelques temps, avec la fée, je vous proposerai une palette réduite. Là, il y en a énormément. Il y en a beaucoup trop. Enfin, quand je dis beaucoup trop, au final, je ne me sers pas de tout. Donc, je vais vous proposer une palette réduite d'une douzaine, comme ça se fait, de couleurs de base. Et puis, quelques couleurs additionnelles pour travailler les mélanges. Je vous montre dans mon carnet d'Ina Waclay. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Donc là, c'est à partir de ma palette, celle-ci, qui contient une cinquantaine de couleurs. Voilà. C'est ma palette de base. C'est celle que j'utilise le plus. Donc, voilà. J'ai fait mon cercle chromatique. J'ai dispatché mes couleurs autour du cercle chromatique. Et ces derniers temps, je travaille en off les mélanges. Et notamment, je travaille en off les mélanges à partir de cette palette d'une douzaine de couleurs que je vous proposerai sous peu. Donc, voilà. Je vous ferai différentes vidéos pour vous expliquer mes recherches de couleurs, pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec cette palette. Et notamment, moi, j'ai fait des recherches de couleurs pour mon répertoire d'harmonie de couleurs, puisqu'il peut être intéressant. Vous le verrez. Il y a des couleurs. Alors, je pense notamment à une couleur, celle-ci. Celle-ci de couleur qui est hyper intéressante. Et cette couleur-là, je ne l'ai pas engodée. Je ne sais même pas si elle existe. Je l'ai obtenue par divers mélanges. Donc, voilà. À la fois, utilisez les couleurs que j'ai toutes faites parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, à la fois, aller dans les mélanges de couleurs et voir ce que l'on peut faire. Allez, on va s'attaquer à la réalisation de cette page de garde de ce qui sera mon répertoire d'harmonie de couleurs. Donc, vous imaginez bien, ça va être un fil rouge qui va me suivre finalement, que je vais compléter quand j'aurai soit une harmonie qui me plaît, soit que je serai dans des recherches d'harmonie de couleurs. Je compléterai gentiment mon répertoire. J'utilise ici, je viens de le recevoir, mon papier Watercolor Smooth White 200 g de Florence. Je ne connais pas ce papier. On m'en fait de très bons retours. Donc, je vais le tester ici. L'idée, c'est que si ce papier fonctionne bien, pour le répertoire, je ne vais pas partir sur du papier aquarelle haut de gamme, en 100% coton. Je préfère garder ça pour mes réalisations. Allez, je m'installe et je vous retrouve pour la réalisation de cette page de garde. Allez, c'est parti. J'ai humidifié mon aquarelle, une petite palette pour venir diluer celle-ci. Je vais en profiter pour tester le pinceau Raphaël. C'est un pinceau petit gris, mais en poils synthétiques. C'est un pinceau que l'on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux comme alternative au pinceau en poils naturels. Donc, j'ai pris ici la taille 3.0. Hop, je vous montre. Donc, je vais le tester. Alors, la première chose, mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Il est hyper léger comme pinceau, ce qui fait que j'ai l'impression de rien avoir dans la main. Et je sais que pour ma part, que ce soit pour écrire, pour coloriser ou tout ce qui est dans ce domaine-là, j'aime avoir des objets un petit peu lourds. Donc, voilà. Le fait qu'il soit très léger, c'est sûr, au niveau du poignet, c'est sympa. Mais je ne sais pas. Moi, il y a un truc qui me gêne quand c'est trop léger. Allez, donc, vous voyez, j'ai tamponné à la Versafine, clair, c'est sec, couleur nocturne. C'est une encre waterproof. Une roue des couleurs, issue d'une planche de tampon, de l'encre et l'image. C'est pas celle-ci. Parce que je veux utiliser différentes choses. Voilà, c'est celle-ci. Et on va juste coloriser tranquillement. Je ne vais pas réaliser de mélange. Je vais piocher dans ma palette en suivant les indications de couleur de la route couleur, mais en faisant malgré tout des mélanges et en commençant d'utiliser les couleurs que je mettrai, comme je vous le dis, dans ma palette un petit peu personnalisée. Donc, pour le jaune, on va utiliser le jaune citron. Donc, je dilue beaucoup mon mélange. Je ne viens pas faire un effet gouache, c'est-à-dire prendre directement dans le godet. Je dilue pas mal mon mélange. Voilà. Je viens prendre du orange saturne pour la couleur orange. Et vous voyez, entre les deux cases, jaune et orange, je vais simplement venir faire le mélange directement sur mon papier. Voilà. Donc, ici, la fusion va se faire. Donc, on va voir si le papier Florence permet de jolies fusions de couleurs. Mais en tout cas, déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'aquarelle reste en surface. Elle n'est pas tout de suite absorbée sur le papier. Donc, ça, ça signe le fait qu'on peut quand même obtenir avec ce papier des jolies fusions de couleurs. Pour le rouge, je vais prendre le rouge kinacridone. Hop. Voilà. Donc, ici, je fais la fusion et je l'amène de façon pure au milieu de ma case rouge. Le violet, je ne vais pas mettre de violet dans ma palette de base, on va dire, parce qu'on peut facilement créer des violets. Malgré tout, ici, je ne vais pas m'embêter. Donc, je vais prendre le pourpre Dioxazine qui est un violet assez foncé. Hop. Et je le mets de façon pure, ici, dans ma case. Et je viens le faire fuser avec le rouge de tout à l'heure. Donc, l'aquarelle, on ne maîtrise pas. Là, il y a du orange qui est venu. Là, il y a du rouge qui vient. Je mets cependant un peu plus de violet, ici. Alors, il faut vous dire, si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, on est en pleine canicule. Donc, que ça sèche très, très vite, c'est normal. Le bleu, on va prendre le bleu cobalt foncé qui est un très joli bleu, notamment pour réaliser des ciels. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette couleur-là. Donc, de façon pure, dans sa case. Et je viens le mélanger au violet, ici. Donc, je ne veux vraiment pas quelque chose de délimité précisément dans les cases. Je veux comme ça jouer avec l'aquarelle. Avec le vert, j'ai le choix vert-olive au style de grain vert. Je vais prendre le vert-olive. Alors, j'ai le choix. J'ai bien d'autres couleurs dans ma palette. On est d'accord. Mais au niveau des couleurs, je vous ai sélectionnées. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. J'ai choisi le vert-olive. Je vais remettre un peu de bleu parce que vous voyez, ça a séché. Et si je veux des jolies fusions, hop, il me faut de l'humidité. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec le pinceau Raphaël, c'est qu'il est très fin. C'est un pinceau à la vie qui est assez fin. Donc là, vous le voyez, le vert, le vert issu du mélange du bleu cobalt et du vert-olive qui se fait. Pensez bien à chaque fois à rincer votre pinceau parce que là, sur mon pinceau, j'avais à la fois du bleu et du vert. Donc, si je revenais prendre avec mon pinceau sale le vert, je l'aurais contaminé quelque part avec le bleu. Or là, je veux un vert-olive pur que j'aurais pu éclaircir un petit peu, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, je vais venir finir la boucle en y remettant du jaune citron. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais m'amuser un petit peu à faire des fusions avec de l'eau. Pour ça, je viens tremper mon pinceau dans l'eau. Je viens l'essorer plus ou moins, ça, c'est à vous de voir dans un papier absorbant. Et je viens comme ça passer à la limite de ma roue, là où je vois qu'il y a des zones encore humines. Et de la façon dont je le souhaite, je viens disposer de l'eau pour avoir comme ça une fusion. On appelle ça des fusions avec l'eau qui puissent se faire. Moi, vraiment, ce que j'aime à l'aquarelle sont les effets flous, sont les choses non maîtrisées. Alors, qu'on maîtrise quand même un peu parce que là, finalement, je sais qu'en allant chercher de l'aquarelle à cet endroit-là, je vais avoir comme ça une coulure. Donc, ce n'est pas non plus tout à fait le fruit du hasard. Mais l'aquarelle, c'est une matière, je ne vais pas dire vivante, mais elle fait ce qu'elle veut. Hop ! Là, il me restait des zones humides, forcément avec le jaune. Et je ne vais pas tricher un peu parce qu'après tout, je fais ce que je veux, mais je vais ici rajouter du rose. Ce papier est très, très bien. Vous voyez, je rajoute et il ne fait pas d'auréoles. Il aurait pu faire des auréoles, là. Hop ! Je rince mon pinceau, je l'essors légèrement et je viens. Voilà. Ouais, super ! Et si je continue à mettre de l'eau, l'aquarelle va, je vous montre, hop ! Elle va continuer à se diriger là où je mets de l'eau et ne va pas aller là où c'est sec. Voilà, on peut faire un effet comme ça. Voilà. Tant en fait, tant que c'est humide en forme de flaque et non humide, ici c'est encore humide, mais il n'y a plus de flaque. Vous pouvez comme ça étirer l'aquarelle. Comme j'ai étiré mon aquarelle, le rouge ici, c'est quelque peu dilué, donc j'en remets. Et après, je vais arrêter de toucher parce que là, je vais faire des auréoles et ce serait tout à fait normal, quelle que soit la qualité du papier, puisque rajouter de l'humide sur du sec, ça peut être dangereux. Ici, j'aimerais bien une petite auréole de verre. On va faire la même chose. Mon verre olive, pourquoi je ne le prends pas directement dans ma palette pour l'appliquer ici, c'est qu'il va être trop... ce que j'appelle texture gouache, c'est-à-dire il va manquer d'eau. Donc parfois, ça je le fais pour intensifier une couleur, mais là, je veux vraiment une matière liquide pour pouvoir avoir mes effets de fusion. Hop ! Donc je rajoute, vous voyez ici, je décale un peu ma palette. Hop ! Et je viens avec mon pinceau trempé dans l'eau, quelque peu essoré. Vous n'êtes pas obligé de l'essorer. Moi, je l'essore pour avoir une flaque. Je n'ai pas un grand volume pour avoir une petite flaque, mais ça, c'est à vous de voir. Et puis, est-ce que je le fais un peu au milieu ? Je ne suis pas sûre, non. Je vais laisser comme ça. Je vais maintenant prendre un pinceau à pointe fine. Je prends quelque chose au hasard, mon pinceau Raphaël. Et je vais venir, hop ! Prendre au hasard, ici, des couleurs. Et c'est parti, mon kiki. Un peu plus l'intensifier. Elle me met un peu trop maintenant, ce n'est pas grave. Alors, hop ! Voilà. On va faire des petites tâches. Les tâches vont être plus ou moins définies. Parce que vous voyez, j'ai encore, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais j'ai encore des zones humides, ici, ici et ici. Donc, mes tâches, là où c'est encore humide, elles vont être floues. Et là où c'est sec, elles vont être bien délimitées. Si ça va sur mon cercle chromatique, ça n'est pas grave. Je veux vraiment un esprit artiste, mais dans le sens artiste qui s'en met de partout. Encore une fois, pour ces créations-là, je ne veux pas quelque chose d'obsessionnellement parfait. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. S'il y a du vert qui vient dans le rose, voire même... Allez, on y va. Et je vais finir vers le jaune. Le jaune, ça va être plus discret. J'en ai trop mis sur mon pinceau. J'ai une matière trop liquide, vous voyez. Donc, pareil, pour faire ces petites tâches-là, il vous faut une matière aquarelle liquide, mais pas trop. Si vous mettez trop, trop d'eau, vous aurez, comme vous l'avez vu ici, une grosse tâche qui va tomber. Je mets ça à sécher tranquillement. Vous savez, je ne suis pas forcément fan du heat gun pour que permette à l'aquarelle qu'elle se rencontre, que les fusions se fassent et que les tâches vivent. et je vais, pendant ce temps, coloriser cette petite illustration qui est issue de cette planche de tampon-ci, de l'Encre et l'image. Je vous la fais en musique, cette colorisation, et puis, on revient après commenter ma petite réalisation. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Musique Musique